Bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Marie-Révence. Comme promis, la série de Noël continue et aujourd'hui je vous propose des DIY de couronnes de Noël, originales et économiques. Dans cette période de Noël, il est tradition de voir de nombreuses maisons décorées avec des couronnes de verdure et de fleurs. Accrochées aux portes ou arborées aux fenêtres des maisons. En plus, non seulement sur les fenêtres ou les murs pour les décorer, mais également elles investissent des tables de Noël et en version x-x-cellée. Mais on peut se demander d'où vient une telle tradition de sanguer à avoir le lien avec Noël, la fin de nativité. L'origine de la couronne de l'Avent, appelée aujourd'hui couronne de Noël, apparaît au temps des Romains avant d'envahir les pays scandinaves et germaniques. Pour retourner aux sources de cette tradition, il faut revenir au temps pour célébrer le solstice d'hiver. Cette coutume visait en fait à marquer l'espoir de la renaissance du soleil. Il s'agissait en fait du triomphe de la lumière sur les ténèbres, une célébration de la vie. Pour représenter cette naissance, les Romains décoraient leurs maisons de feuillages et branchaient de couleur vert inconnant l'espoir et la vie. Et le peuple germanique tressait des roues de feuillage afin de symboliser le renouvellement perpétuel de ce cycle de l'Asie. Ces roues ou couronnes étaient ensuite offertes en cadeaux que l'on devait accrocher si elles nous étaient destinées. En apportant cette dernière aux hôtes, puis représenter leur flotte de bon sang. A la suite de cela, les chrétiens se sont inspirés de cette païenne pour les traditions de l'Avent. Ainsi, la roue de l'un nous couronne durant le XVIe siècle, la couronne de l'Avent, comme nous la connaissons. Alors les croyants devaient suspendre cette dernière au plafond ou la poser sur la table et orner cette dernière de quatre bougies marquant les quatre semaines de l'Avent. Et la tradition était d'animer une bougie chaque semaine. La confération de Noël et de sa couronne a enrichi cette fête d'une toute nouvelle signification, celle de l'hospitalité. Suspendue à la porte, elle diffusait pour mes amateurs chaleureux, ce qui est entré dans la maison, toujours dans l'esprit de la conférité de Noël. Voilà pour cette petite parenthèse historique. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Et on commence. Allez ! Pour la première couronne de Noël, vous aurez besoin de différentes boules de Noël. Et vraiment, vous pouvez choisir les couleurs et les formes de boules de Noël, ainsi que de la taille. Un cintre en aluminium ou en fer. Et on essaie de donner au cintre une forme ronde. Et enfiler toutes les boules par la première extrémité. Une fois terminée d'enfiler toutes les boules, on referme et on y pose un joli nœud. Une couronne de Noël dans les couleurs qu'on souhaite. Deuxième couronne que je vous propose, on aura besoin de sucre d'orge, du ruban, j'en ai en fausse fourrure qui est tout doux, une autre en velours avec des flocons de neige. Et j'aime également beaucoup le dernier vert avec les motifs. Et deux ornements en forme de flocons de neige. Alors j'ai plusieurs modèles, mais je ne sais pas lequel choisir. Donc ça va être un petit peu compliqué. Je les aime tous. Je vous montre rapidement ce que je pense faire avec les sucres d'orge. On commence à former des cœurs avec deux sucres d'orge qu'on colle sur chaque extrémité. Et on forme avec nos cœurs deux sucres d'orge un cercle qu'on va également assembler en collant les cœurs les uns contre les autres. J'allais oublier vous dire qu'il faut plus ou moins une vingtaine de sucres d'orge pour former cette couronne. Maintenant il me suffit de choisir quel flocon de neige je veux mettre au centre. Alors je pense que ce flocon de neige est parfait pour cette couronne, mais il est un petit peu lourd, donc je vais en choisir un autre. Dommage. Une fois que nous avons trouvé le flocon de neige qui nous plaît, on le colle au centre et de l'autre côté également. On choisit le ruban qui nous plaît. J'ai choisi le ruban en velours avec les flocons de neige, mais malheureusement il n'a qu'une face qui est décorée, donc je vais le plier pour avoir les deux côtés avec le dessin. Et passer le ruban comme ceci. Voici une jolie couronne de noël pour un thème gandylande. Et pour la dernière couronne de noël, vous avez besoin de spray doré, argenté, des pommes de pin, alors j'en ai des grosses, des moyennes, des plus petites et des pommes de pin pas encore ouvertes. Une grande plaque de carton et deux assiettes, une plus grande et une autre plus petite. Avant de commencer, on pulvérise le spray doré ou argenté sur les pommes de pin, on mélange et on recommence. Attention, ce n'est pas peindre les pommes de thym, c'est juste donner un effet doré ou argenté. On trace d'abord avec la grande assiette, le contour sur le carton et ensuite avec la plus petite à l'intérieur et on découpe. Passer les pommes de pommes de pommes de pommes, avec les reflets dorés et argentés. Si les pommes de pin ont encore l'or que, coupez-les. on commence à les coller sur notre cercle de carton d'abord les plus grosses pommes de pin ensuite les moyennes les plus petites et pour terminer celles qui sont fermées on doit recouvrir tout le carton de pommes de pin un petit bout de ficelle pour l'accrocher et voilà une jolie couronne de l'avant fait main et naturelle j'en profite pour vous montrer aussi une autre couronne que j'ai réalisé pour ma décoration avec le main principe au lieu de la faire que avec des pommes de pin j'ai également rajouté des fruits secs noix amandes et des marrons et des glands que j'ai trouvé lors de mes promenades et elle est très jolie aussi nous avons terminé aujourd'hui la spéciale couronne de noël et vous pouvez voir que je les ai mises au mur ces trois couronnes alors celle ci ce sera plutôt pour la cuisine pour les gourmands celle ci je vais sûrement l'accrocher à l'ouverture entre le salon et la salle à manger et celle ci je vais sûrement la mettre dans le salon celle que je vous ai montré bon bah elle était déjà là prochaine vidéo ça va être une surprise pour ceux ou celles qui ont une boutique en effet j'ai été contactée par un propriétaire d'un salon de coiffure qui souhaite que je lui fasse la décoration de sa vitrine donc ça sera la prochaine vidéo vous savez ce qu'il reste à faire petit pouce en l'air commentaire abonnez vous sur ma chaîne partagez mes vidéos je vous embrasse très fort et à tout à l'heure au revoir